Benjamin qui a l'initiative dès le premier point du match. On va voir qu'il va s'y tenir à la virgule près sur tout le début de match. Excellent passing de revers. Tout d'abord en Afrique du Sud, là aussi sur un challenger, en demi-finale victoire en trois manches de Benjamin Bonzi, 6-7, 6-4, 6-2 et puis... Bien servi. C'est Benjamin Bonzi. Tant que Manuel Guinard était dans le tableau, je ne pouvais pas trop le dire. Le monde français a s'imposé d'affilée depuis que le tournoi a migré de la salle Colette Besson à, oh bien joué de la part de Bonzi, de la salle. En 2021, Benjamin Bonzi actuellement sur le cours, qui a battu Arthur en demi-finale d'ailleurs. Oui, sur un super moment d'occasion quand même, même si son niveau de jeu est toujours là, il est autour de la 60ème place mondiale. Oui. Mais il prend toujours autant de plaisir, c'est ce qu'il nous a dit. Donc tant qu'il prend du plaisir, nous on est ravis de le voir. Voilà, ça c'est la spéciale de Benjamin Bonzi. Encore une fois, cette fois-ci en passant par en dessous. Et premier break. On a 201 qui est dans les deux joueurs dans la remontée au classement, on en parlait tout à l'heure. Rennes est un challenger 100 qui attribue les grands chlèmes. Et Benjamin, il démarre, ça a remonté au classement. Il était 42ème au mieux. Et jeu pour Matteo Martino. C'est très, très propre. C'est là qu'on voit la différence entre un joueur comme Richard et la carrière qu'il a eue. C'est bien fait ça. Et Manu. Elle est bien enchaînée. Donc lui, joue beaucoup sur du tournoi ETF. En début d'année, il avait fait une demi-finale à Végi-Forsenet. On est loin du Thunbourg battu par un garçon. On a vu cette semaine ici à Rennes, c'est le belge Gauthier au plein. C'est la meilleure semaine de sa saison. De son année. Et de loin. Vraiment, il y a… Par exemple, il avait fait quart de finale sur le 25000 de Karnak. Il a été créé cette année. En qualification souvent. Il a essayé de faire la bascule entre le troisième niveau, les futurs, et le circuit Challenger. Il perd quasi systématiquement le point. Et là, un nouvel Aïs. Pour obliger les paramètres qui rentrent en compte. On parlait, Benjamin a été éloigné des terrains pendant longtemps. Donc évidemment que son niveau de jeu est redescendu. Mais on se retrouvera avec un joueur très solide. Et qui conclut de la plus belle manière ce premier set avec un Aïs. Il s'en sort. Il va rentrer dans le terrain là. Il fixe sur l'adversaire. Il anticipe plutôt bien. La balai sur la ligne. Et il s'en sort. Mais bon, pourquoi faire ça ? Pour lui, la seule façon de se sauver est d'avoir sa première. Comme sur ce point-là. Bravo. Très solide. Excellent retour une nouvelle fois. Benjamin, il peut enchaîner. Et conclure par une volée. Grosse faute. Bal qui est secteur central. Au fond, on ne peut pas attaquer. Il avait déjà fait tout à l'heure la même faute avec son adversaire. Et voilà. Il a fini par craquer sur une volée qui n'est peut-être pas la plus dure qu'il ait eu à effectuer. Mais c'est… Qu'est-ce que c'est un joueur ? En 2006 ? Je n'étais pas né Arnaud. En 2006. C'est beaucoup trop tôt pour moi. En 2006. Un joueur… Je vais vous donner des indices quand même. Je vais essayer de trouver quand même. Je vous allez trouver. Est-ce que vous voulez un indice ? Indis-y. Alors… C'est prêt. Mais on se souvient les avoir vus. Je me souviens de Rublev quand il était venu. Il avait déjà une armada de préparateurs physiques. Il n'est agent… Rublev qui n'avait pas gagné le tournant. Il est perdu en finale sur Ignatic. Et qui était un lucky loser. Exactement. On avait vu perdre le lin. Picor en 4-7. Il a du mal à passer le cap, par contre, dans le stade Rennais ensuite. Voilà. J'ai vu quelques matchs de tennis cette semaine. Vous pourrez vous faire un petit match de fou. Quand on parle des différences de joueurs entre ceux qui sont sur la troisième catégorie, les futurs ou challenger un petit peu. Et les joueurs qui sont maintenant installés dans le peu niveau qu'un match. tout de suite le point. Ah, elle est parfaite. Bien jouée. Elle est parfaite, celle-là. Elle est à 212. Et le pique à poser. Le jeu pour Benjamin Mandic. C'est de continuer de s'accrocher dans cette partie. Dès qu'il allait fixer le coup droit de Mathéo et que celui-ci raccourcissait, Benjamin rentre dans le cours. Il ne le fait plus. Alors, notamment sur ses premières balles. C'est bien joué. Bien joué. Bien enchaîné. Oui. Parfait. Ça, c'est propre. Voilà. Parfait. Cinq. Jeux à trois. Allez. Benjamin qui va se lancer dans la balle. Mais Mathéo a servi son coup droit. Ah, très joli. Et a surpris Benjamin. Allez. Bien enchaîné. Bien joué. Il y a plusieurs années qu'il vient. Et l'envie de voir le match durer un peu plus. Ouais. Belle défense. Mais Mathéo est là. 40-30. On commence à bien vivre du tennis. Allez. Un ice pour commencer. 210 kilomètres. Et un excellent service pour terminer cette partie. Oui. Et la logique est respectée. On l'avait dit Sébastien Villette. Benjamin Monsi est le grand favori de ses premières dégâts.